... Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous regardez Twilight sur CRTV News. L'événement du jour, c'est la remise des clés pour les logements des 22 gloires du football des années 90. Alors, cet après-midi, je vais vous proposer d'écouter une de ses anciennes gloires au micro d'un de nos reporters, Guetamandine. Écoutez. Il a fait partie de la cuvée des Lyons indomptables de 1990 à la Coupe du Monde italienne défenseur central. Il est avec nous pour répondre à certaines de nos questions. Bonjour Victor Antipakem. Bonjour Joseph Guetamandine. Voilà. Maintenant, vous êtes à quelques minutes seulement de récupérer les clés de votre maison, votre logement du Kansik, ce don du président de la République. Quel est votre état d'esprit présentement ? Je veux d'abord remercier le président de la République pour ces dons-là, parce qu'on a entendu pendant 30 ans, 30 ans c'est arrivé. Et ce que je veux dire, l'esprit est toujours bon quand quelque chose vient un peu en retard. Dibakem, je suis tenté de te dire, de te dire, de te dire, de cette question. Vous vivez en Kumba. Vous devriez avoir choisié où cette maison est. Mais maintenant, qu'est-ce qui devient de cette nouvelle maison que vous avez donné aujourd'hui par le chef de l'État ? Effectivement, je suis allé à Bouyeo et Limbe pour chercher un appartement là-bas. Il n'y avait rien comparé à ce que le chef de l'État a dit. Donc, le matin, je suis allé à Kumba, à Douala, et j'ai eu un appartement là-bas. Oui, très bien. Victor Dibakem, vous avez donc fait le choix de la ville de Douala en ce qui concerne cette résidence. Vous le dites si bien, la motivation c'était d'avoir quelque chose de consistant, parce que là, à Douala, les logements sont ce que vous avez voulu avoir. Alors, qu'allez-vous faire de ce logement-là ? Vous savez, je suis un père des enfants. Et quand un père des enfants, si un père donne, un grand-père donne un don à son enfant, l'enfant aussi regarde ses petits-enfants. Bon, effectivement, j'ai choisi à Douala. Pourquoi ? Parce qu'à Limbe, il n'y avait pas le niveau de ce que le président de la République nous a donné. Et encore ici à Yaoundé, il paraît que le niveau, ce n'est pas la même chose. Peut-être que le chef de l'État peut changer son avis pour demander aux gens de la SIC, pour nous donner des terrains. Pourquoi pas les moyens pour que nous-mêmes, on fasse notre maison à notre choix. Tim Hakem, ces houses ont donné quelques heures pour la barrière de votre team, Captain Stephen Tato. Oui, en fait, c'est une chose que nous a abandonné. Il nous a abandonné avant que ces houses n'est venu. Et je crois que les enfants vont bénéficier d'une maison. ou que nos enfants vont bénéficier d'une maison que le chef de l'État a juste donné. Et je crois que les trois d'entre eux qui sont venus, qui sont venus, Mfidi et Tato, qu'il n'y ait pas de problème. Parce que je crois que les problèmes peuvent arriver. Et je suis juste prouvé à Dieu qu'il ne devait pas venir à ce moment-là. Merci beaucoup, Victor Ndip Hakem. Il était un défenseur central en 1990 dans cette sélection qui a fait l'Afrique et le Cameroun proud. Merci à nos reporters. Alors, nous abordons le premier thème de ce soir, Minsup, un plan pour les COPS de l'Université de Ngaandere, c'est parce qu'il se tient ce vendredi au ministère L'Enseignement supérieur, un comité des travaux de validation du plan stratégique 2021-2025 de cette université logé dans le septentrion. Et pour en parler, j'ai avec moi le recteur de cette université, le professeur Florence Ufemelo-Chingye. Bonne soirée et bienvenue à Toronto. Bonne soirée. Merci. C'est votre première fois à Toronto ? Oui, c'est ma très première fois. Mais pas votre première fois à Toronto ? Oh, pas à tout. Bienvenue. Merci. Vous êtes toujours honnête de vous recevoir ici. Merci, c'est un plaisir. Ce terme est « Transformer la société pour l'innovation et l'entrepreneuriat », c'est bien ça votre vision ? La vision, oui, c'est la vision de l'université. Comment vous faites pour entretenir cette vision, pour la rendre réelle ? Oui, disons, la vision, c'est surtout ce qu'on a maintenant, c'est à 5 ans, une vision de 5 ans, pour pouvoir, disons, partager l'esprit, le développement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Parce que si on n'a pas une vision bien élaborée, bien édité, qui est faite, disons, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on appelle le « bottom-up », c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui avons fait l'analyse de nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et les menaces. Et au-delà de ça, ça nous a permis maintenant d'élaborer une stratégie. Et cette stratégie actuelle, c'est pour 5 ans, 2021-2025. Donc, on a déjà, disons, c'était depuis 2018 qu'on était sur ça. On a même d'intennes commencé à travailler sur ça. Mais sinon, aujourd'hui, c'est pour voir comment les autres partenaires, parce qu'il faut travailler avec nos partenaires, soit, disons, les différents gouvernements, structures gouvernementales qui sont impliqués, les bailleurs de fonds, nos partenaires, qui nous reçoivent de temps en temps, soit dans la recherche, soit qui reçoivent les étudiants et tout ça. Donc, c'est maintenant, c'est pour partager vraiment cette vision avec eux pour qu'ils puissent adhérer et pour qu'on puisse avancer ensemble. Alors, il se tient donc un comité pour valider le plan stratégique. You had to draw a kind of balance sheet from 1990 till now, in terms of what has evolved. What would you say? Yes, well, there's been a lot of evolution, you know, because even if we look in terms of students, in terms of lecturers, in terms of support staff, it's been increasing. Every year we've been putting out, I mean, at least 5,000 students into the job market, you know, so a lot of that has been done. But there is usually a period where you pull back, you analyse, and then you move on. So this is what we're trying to do now, to pull back, find out, as I said, we did the SWOT analysis, strength, weaknesses, the opportunities and the threats, and then through that now, we're strategizing on what to do for the next five years, in partnership with those with whom we've been working, and of course, opening up to new partnerships. Alors, parmi les diplômés que vous êtes censés fournir au Cameroon, et même à la sous-région, pourquoi pas au monde, il y avait au départ les ingénieurs de conception. Est-ce que cela est allé au-delà? Vous produisez de nouvelles capacités, de nouveaux profils? Oui, 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 parce que vous savez, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on a, depuis qu'on a mis en place le programme LMD, c'est pour ouvrir un peu plus à la professionnalisation. Et pour l'Université d'Inga, on dirait, on a 12 établissements, c'est-à-dire 5 grandes écoles, pardon, 6 grandes écoles et 6 facultés classiques, et même dans les facultés classiques, on fait les formations professionnelles. professionnelles. Donc, pour ça, disons, de manière globale, on a plus de 95 filières professionnelles. 95? Oui, qu'ils soient impliqués, disons, hors les facultés, les filières classiques. Donc, ça, là, c'est pour ouvrir, c'est parce que, quel est notre objectif? C'est pour regarder la qualité et la pertinence de notre formation. Parce que c'est tant que des questions qu'on demande à l'enseignement supérieur, quelle est la pertinence? Est-ce qu'on forme seulement les diplômés qui vont sortir avec les papiers? Non, on est en train de regarder, voilà la vision, comment on peut faire pour améliorer les formations qu'on a, pour que ceux qui sortent puissent mieux utiliser le papier. Être performant, efficient. Alors, parlant de l'amélioration, je pense à l'innovation pédagogique, de l'enseignement au niveau supérieur. Est-ce que vous collaborez avec le réseau africain de développement pour l'innovation pédagogique? Oui, disons, soit, c'est collaborer, mais sinon, nous-mêmes, parce que si on regarde même notre vision, quelle est la vision de l'Université d'En Gaoundé? C'est pour transformer la société à travers l'innovation et l'entrepreneuriat. Et je crois que voilà vraiment ce qu'il nous faut, parce que sinon, depuis, on a dit « Oh, les universitaires produisent les papiers ». Non, on est en train d'introduire vraiment un nouvel mécanisme qui intègre surtout les étudiants. C'est pour ça qu'à l'Université d'En Gaoundé, on a mis en place l'Université d'En Gaoundé Innovation Center for Excellence. Et là, quel est le slogan « Un étudiant, un entrepreneur ». Même si on n'atteint pas, mais ils ont commencé déjà à avoir cette vision. Et comme vous dites là, avec toutes les structures technologiques, techniques et professionnalisantes qu'on est en train de mettre en place à l'Université d'En Gaoundé, ça pousse vraiment les étudiants pour pouvoir aller dans ça, dans cette orientation, pour que demain, ce n'est pas seulement j'ai l'honneur, mais eux-mêmes peuvent vraiment mettre en place les sociétés. Vous dites que vous ne voulez pas fabriquer ou livrer des diplômes, des papiers vides ou alors des diplômés vides. Est-ce que vous avez établi un pont ou des dispositifs, on va même dire des mécanismes, entre les apprenants pendant qu'ils sont sur les bancs et les entreprises qui sont susceptibles d'exploiter leur expertise ? Oui, c'est vraiment parmi ce qui est, je peux dire, un aspect important dans cette nouvelle vision. Le 5 avril 2019, c'est-à-dire l'année dernière, le ministre d'État, ministre d'Enseignement supérieur, a mis en place un séculaire. Dans ce séculaire, ça nous donne l'ouverture, parce qu'avant on disait que les universités sont clous. Nous ne sommes pas clous, nous sommes ouverts. Et dans cette perspective, le ministre nous a donné ces possibilités dans ce qu'on appelle les activités génératives de revenus. Ce ne sont pas les petits revenus, on peut avoir des projets même de centaines de milliards, pourquoi pas. Donc ça nous a permis maintenant, selon les textes, la réglementation OADA, de pouvoir vraiment avoir cette interaction. Alors ça veut dire que c'est un apprenant, un stage, un cours ? Oui, disons, non, 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 pas ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? C'est pour mettre en place, parce que dans une zone, si on regarde d'une manière générale, les universités, les entreprises doivent se rayonner autour des universités à cause des compétences qui sont dans nos laboratoires de recherche, là où, disons, même à l'Université d'Ingan on a déjà propriété intellectuelle. Là, on peut utiliser nos connaissances pour pouvoir vraiment transformer les acquis de nos laboratoires. Dès qu'on a cette structure, maintenant, quand on fait la formation professionnelle, ce n'est pas seulement pour former à côté, mais l'alternance. Et pour pouvoir faire l'alternance, il faut les environnements. Pour l'instant, il y a pas mal de nos étudiants qui quittent pour aller à Douala, qui ne veut pas y aoundé, parce que les entreprises se trouvent surtout dans ces emplois. Donc, maintenant, c'est pour voir. Et il y a même une zone économique qui a été validée à la base de ce circulaire du ministre, validée par notre conseil d'administration, qui va nous permettre maintenant, autour de l'université de Ganderais, qui a une superficie tellement large. On est assis à plus de 1 400 hectares du terrain. Justement. Donc, pour ça, et notre zone, vous savez que c'est une zone agro-pastorale. Donc, si on pouvait exploiter à travers les différents partenaires, pas seulement l'État, bien sûr, l'État fait partie de nos partenaires, mais sinon, on sait que l'État, maintenant, est en train d'ouvrir sur le PPP, c'est-à-dire nos partenaires privés et publics. Et pour ça, même l'université avait les connaissances de tous les professeurs. Alors, vous avez dit laboratoire. Je voudrais savoir, est-ce que vos équipements sont toujours d'actualité, sont pas obsolètes ? Alors, disons, nous sommes entre les deux, on est en train de se battre pour avoir les équipements des deux points. Et disons, il y a certains secteurs, par exemple, il y a un des secteurs qui nous sommes, disons, à travers le projet de chef de l'État, la numérique. On vient même de nous construire vraiment des centres de développement technologique et on sait qu'aujourd'hui, tout tourne autour de la numérique, digitalisation. Donc, vraiment, c'est un aspect beaucoup développé. Et même si on prend de là, il y a même tout l'élément de e-learning. On est en train de faire e-learning, pas seulement pour déposer le cours, mais le vrai e-learning là où, sur la plateforme, on peut avoir l'interaction avec les étudiants. Tout cet outil, cet outil moderne, ça nous facilite la tâche pour qu'on peut mieux former nos étudiants. On sent que vous vous employez à positionner vos diplômés. Est-ce que vous avez des perspectives, alors vous avez commencé à travailler pour leur positionnement au-delà du Cameroun ? Oui, disons, je peux vous dire, l'Université d'Ingandere, vu vraiment là, notre localisation, on reçoit déjà 32% des étrangers. Il vient du Nigeria, du Tchad, d'ailleurs ? Il vient du Nigeria, du Tchad, plus passons du Tchad, il y a du Nigeria, il y a Centrafrique. Donc, vous voyez que pour ça, dès là, l'impact de l'Université d'Ingandere est beaucoup, dans l'objectif, plus de 30%. Bon, là, on parle des étrangers. Revenons chez nous. Dites-nous, apparemment, vous allez confirmer ou infirmer, les forces vives, les autochtones se plaignent de ne pas être suffisamment représentés parmi le personnel de l'université. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est pas ça. La vérité, disons, tout dernièrement, je crois qu'il y avait cette situation, mais on a sorti avec la vérité. Non, il y a beaucoup plus, même dans le personnel d'appui, et dernièrement, grâce au recrutement du chef de l'État, on a vraiment essayé d'augmenter. Et pour ça, s'il y avait cette problématique d'insuffisance pour les enseignants, on sait vraiment que même la formation, c'est tout dernièrement qu'on est en train de rattraper aussi, pour qu'on puisse avoir les TESA et tout ça dans cette zone du pays. D'accord, et si on parlait de l'école des mines de Menganga, je crois que c'est l'école de géologie. Des mines. Donc, l'exploitation minière. Alors, avec ce plan de restructuration, bon, c'est pas un plan de restructuration, c'est un plan stratégique. Oui, oui, tout à fait. Une autre vision. Comment vous entendez résoudre les problèmes de ces élèves-là ? Est-ce qu'ils ont... Ils n'ont pas de problème. Je sais qu'il y a une problématique sur un nouveau environnement, c'est-à-dire qu'on a commencé les construits, les constructions, ce n'est pas terminé. Oui. Mais ce n'est pas ça qui est le problème. Ils sont dans les laboratoires. Et si vous regardez même tout dernièrement, il y a SNH qui est en train de distribuer les équipements pour les structures et l'Université de Menganga, c'est-à-dire EGEM, fait partie. Donc, ils n'ont pas... Et les équipements que SNH est en train de donner, c'est les équipements de pointe. D'accord. Donc, ils auront ça. Il y a des laboratoires, mais c'est mal que maintenant, ils sont dispersés dans la ville. Mais avec le temps, on est, disons, selon le programme 2021, on va terminer les bâtiments qu'on a commencé. Ça fait quelques années pour cette école. Mais sinon, ils n'ont pas vraiment de grands problèmes sur les laboratoires. Bien sûr, il y a un peu de manquement, mais on est en train de voir comment, à travers tout ce qu'on est en train de faire, avoir des partenaires. Et beaucoup plus. C'est une école vraiment d'ingénierie dont on attend que beaucoup plus de nos partenaires vont venir, comme j'ai dit, pour améliorer, donner la qualité de nos formations. Pour ces qualités, c'est vis-à-vis les besoins. C'est pour ça qu'on veut tailler notre formation avec ces besoins de la société. Et quand on a ces partenariats, on va aller, quand on est au but, on va aller directement par rapport à ce qui va résoudre les problèmes de ces industries. Avant de vous poser la dernière question, je voudrais quand même savoir, en termes de convivialité, d'harmonie entre le personnel, vous répondez, il y a des personnes qui parlent de problèmes de primes, il y aurait des personnes... Il y a toujours des problèmes de primes. Parce qu'on a fait ça, déjà on veut toujours les primes. Je ne sais pas quel problème spécifique des primes. C'est parce qu'il y a des lenteurs administratives ? Pour quelque chose, je ne sais pas. Pour que les enseignants rentrent dans leurs droits ? Partout, disons. Je ne sais pas là où il n'y a pas cette lenteur. Disons, c'est le tissu économique qui a un peu baissé. Et l'université de Gander fait partie, comme partout d'ailleurs. D'accord. Donc, je ne crois pas qu'il n'y a pas un problème spécifique. Et même les primes, souvent, si c'est les primes de la recherche, c'est l'enseignement supérieur, c'est le ministre d'enseignement supérieur qui le donne. Si c'est les primes internes, parfois, ils sont pressés. Mais je leur demande pourquoi ils sont pressés. Ils ont déjà le salaire. Ils prennent le salaire. Ils patientent pour être sûrs quand les moyens sont disponibles. L'argent est bas à tout moment, dit-on. Merci. Alors, pour achever cet entretien avec vous, je vais quand même vous demander quels sont les points qui vous semblent prioritaires dans ce plan stratégique ? C'est-à-dire que notre plan stratégique, ça s'est posé sur cinq aspects. D'accord. C'est-à-dire qu'après notre analyse, on est en train de voir comment moderniser la gouvernance. Oui. Comment on fait, comme j'ai dit, la qualité et la pertinence de nos formations, même si c'est la formation professionnalisante, technologique ou la formation classique. C'est-à-dire que comment ça peut s'améliorer. Et c'est pour ça qu'on est en train d'intégrer les aspects de e-learning et tout, qui peuvent faire vraiment que même avec le manquement d'infrastructures, on peut toujours améliorer la formation. Il y a la recherche et la valorisation. C'est là où j'ai dit même qu'on a mis en place une cellule de propriétés intellectuelles pour pouvoir vraiment mieux capter... Mais est-ce que le gouvernement, lui, peut exploiter, pour favoriser l'exploitation des résultats des travaux de recherche de vos étudiants pour le gouvernement ? Oui, bien sûr. D'accord. Nos résultats sont là pour tout le monde. C'est qu'on sait très très... On sait que dans beaucoup d'universités, après la soutenance de beaucoup de mémoires, on les range dans les bibliothèques et puis... Non, non, non. C'est pour ça que je dis qu'on est en train de mettre les structures qui vont absorber. Par exemple, c'est pas tout. Disons que quand on voit... C'est pas tout même qui est breveté. Il y a beaucoup de technologies. Par exemple, si je prends l'INSAI, l'INSAI, l'école agro-industrielle. Si vous regardez vraiment ce qu'ils produisent, les yaourds qui sortent de l'université d'un grand récès exceptionnel. Vous aurez pu en apporter. Oui, disons, la prochaine fois, je vais vous apporter ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de produits. Les jus, il y a même... On a même un produit, même qu'on a breveté, même en France, c'est pas un de nos chercheurs. Oui. Et pour ça, c'est pour voir comment avec la mangue, dès qu'on prend la mangue, la mangue sèche en poudre, ça ne perd aucun minéraux. Donc, tout est là, 100%. Toutes les vertus sont conservées. Oui, donc on a ces possibilités. Donc, il y a vraiment... La richesse qu'on a, c'est pour ça qu'on est en train de pouvoir présenter ça en public pour qu'on voit et qu'on nous accompagne. Et pour ça, comme tout dernièrement, on sait que le premier ministre du gouvernement prêche, mais le made in Cameroun. On a vu parmi les problèmes Covid, c'est que les frontières ont bloqué et tout ça. Donc, il faut vraiment qu'on se développe. Et pour pouvoir le faire, je peux vous garantir que l'université d'Ingan-de-Ré est bien placée pour accompagner notre pays. On ne va pas dépendre des étrangers. Même l'aspect mécanique, on en fabrique. Donc, il y a tellement de la richesse. Et si je peux vous dire, dans toutes les industries, ici au Cameroun, Douala et tout, si vous partez là pour compter, vous allez voir que la plupart sortent de l'université d'Ingan-de-Ré. Donc, c'est une richesse énorme que vraiment... Des potenciaux exploitables. Exploitable. Et c'est ça vraiment... Alors, la rentrée, c'est bientôt. On espère que le président de la République va autoriser qu'elle soit effective. Vous serez capable de respecter la distanciation physique dans les amphis ? Ou alors vous avez une autre alternative ? Je crois que c'était pour nous féliciter. Vous savez, le chef de l'État ne voudrait pas qu'il y ait l'année branche. Tout à fait. Donc, on a commencé, disons, en présentiel pendant... À partir du 18 mars, là, on avait fermé les portes. On a passé... Nous, on avait passé sur le e-learning. Et après, à partir du 1er juin, on a commencé avec la présentiel et on venait de terminer. On vient de terminer. On a fait tout l'examen, disons, primaire session. On a terminé. Ceux de rattrapage, on a déjà terminé. C'est plutôt les congés qui commencent lundi, fin août, et on recommence au mois d'octobre. Donc, nous sommes vraiment prêts pour pouvoir vraiment assurer et accompagner les jeunes pour que le pays n'ait pas vraiment une problématique à cause de COVID. On a fait toutes les mesures et, disons, ça a donné un peu plus de travail aux enseignants parce qu'il y a parfois, il faut doubler les nombres de cours, parfois trois, quatre fois, mais pour assurer la distanciation et bien sûr, toutes les mesures, portes de masque, lavage des mains, donc tout a été respecté à l'Université de Ngaon-de-Ré. Et nous sommes fiers pour dire vraiment qu'on accompagnait le chef d'État avec cet objectif pour ne pas avoir une année blanche. Professeure Florence Oufemelo-Tunier, merci infiniment de nous avoir édifiés sur cette question. On espère vous recevoir une autre fois. Merci pour Céatimus douce de vraiment me donner cette plateforme pour m'exprimer. Il y a notre plan stratégique de développement avec une vision vraiment très, très positive pour le pays. Je souhaite vraiment que tous les partenaires qu'on a invités demain vont nous accompagner pour que vraiment on fasse notre contribution pour le développement du Cameroun. Merci infiniment. Merci merci. You're watching Twilight on CRTV News. Stay tuned. Sous-titrage ST' 501 Dans la nuit ça nous donne beaucoup plus d'argent. À journée nous avons des problèmes la mairie la communauté urbaine dans la nuit on ne pavient à jongler comme ça parce qu'on sait que les gardes de la mairie ne sont pas là. Et comme difficulté de la nuit on nous agresse on arrache nos motos on nous poignarde et ne pas hôte ça doit y rester loin àoko. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. CRTV News, ici, toute l'info. Les élections auront bel et bien lieu le 9 juillet prochain, ça a été dit dans la communication gouvernementale. La question du statut spécial n'est pas l'ordre du jour dans ce contexte, parce qu'il est d'abord question pour le gouvernement, pour l'état du Cameroun, de doter ces deux régions de représentants. Après avoir adressé un tabou de la situation secrétaire, dont les points préoccupants restent le sud-ouest, le nord-ouest et l'extrême nord, Joseph Béthier à ce moment a exercté ses collaborateurs à élaborer un plan qui puisse garantir un déroulement serein de ces deux grands moments de la vie de la nation. 6 novembre 1982, 37 ans après, nous nous sommes concernés avec ce que le nouvel deal a accompli pendant les années. CRTV News, nothing but the news. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Estat civil, l'urgence statistique, la pandémie Covid-19 est venue révéler que la fragilité, la vulnérabilité des systèmes d'enregistrement des actes d'état civil impactent quand même un certain nombre de fonctionnements. Alors pour en parler, sur ce plateau, j'ai avec moi Madame Chimène Donkap. Bonsoir, bienvenue à Toilette. Bonsoir, bonsoir Gisèle. C'est la première fois à la CRTV, j'imagine. C'est la première fois. Alors vous êtes directeur de la normalisation et du contrôle des centres d'état civil. Alors dites-nous, quand on dit que la pandémie Covid-19, c'est peut-être parler des autres types de crises, qu'elles soient sanitaires ou d'un autre genre, et même les urgences, que cela vient révéler la fragilité des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil. C'est assez alarmant. Nous, les profanes, on ne comprend pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que vu de l'extérieur, on ne peut pas comprendre grand-chose à cette question. Mais il faut dire que la pandémie du Covid-19 est venue mettre à mal déjà le fonctionnement des systèmes d'état civil à l'échelle mondiale. Parce que vous le savez, avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement afin de ralentir la propagation de la pandémie au sein de la société, on s'est retrouvés parfois à des mesures comme le confinement, le confinement qui obligeait les populations à rester chez eux, à ne pas aller au contact des autres personnes, à ne pas aller au contact des services publics. Alors du coup, on voit passer le délai d'enregistrement des faits d'état civil, le délai de déclaration des faits d'état civil, et passer ce délai, il devient compliqué d'enregistrer les dix faits. Et on reviendra, peut-être qu'on pourra commencer, on devrait peut-être commencer par bien déterminer ou alors citer même ces faits d'état civil, les naissances, les mariages, les décès. Les naissances, les mariages, les décès, principalement, ce sont les principaux faits d'état civil, mais il faut dire que les Nations Unies en ont éliminé 14. 14 faits d'état civil parmi lesquels les divorces, les annulations de mariages. Aussi ? Oui, ce sont des faits d'état civil qui méritent d'être pris en compte dans le système d'état civil. Nous avons les morts foetales, qui au Cameroun ne sont pas enregistrées, mais qui constituent des faits d'état civil, suivant la typologie faite par les Nations Unies, la naturalisation, le changement de nom, la repudiation de nationalité, la réintégration de nationalité, ce sont autant de faits. Il y en a 14, peut-être que j'en oublie, mais on en a 14. C'est vrai que j'ai des questions, mais compte tenu du temps, je vais peut-être accélérer. Il est peut-être important de dire pourquoi c'est important, parce que, de dire pourquoi il faut absolument enregistrer les faits d'actes civils. Si jamais il y a des urgences ou des crises, les populations sont obligées de s'y déplacer, et à un moment donné, les femmes et les jeunes vont vouloir s'insérer dans le milieu professionnel, le marché du travail. Et dans la plupart du temps, on a affaire à des apatrides, des gens qu'on ne peut plus identifier. Alors, parler de l'importance même de l'enregistrement des faits d'état civil, revient même à parler des fonctions de l'état civil. Les fonctions de l'état civil, il y en a trois principales. Je vais commencer par la fonction juridique de l'état civil. Cette fonction-là même, qui veut que, si tôt l'enfant naît, qu'on puisse procéder à l'enregistrement de sa naissance. Ce qui lui donne une existence juridique, laquelle l'existence juridique lui permettra de jouir des droits liés à la personne. Ça, c'est la fonction juridique de l'état civil. Plus loin, nous avons une fonction administrative de l'état civil, qui est cette fonction-là qui met en lien les différentes parties prenantes du système d'état civil, et qui met en lien l'état civil, le secteur de l'état civil et d'autres secteurs, comme ceux qui utilisent les données de l'état civil. Je vais prendre le cas de la fonction publique lors des examens et concours. On a toujours besoin des documents d'état civil dans les pièces constitutives des concours officiels. Tout à fait. Oui. Donc, c'est cette fonction collaborative qui permet, à terme, d'échanger des informations entre les consommateurs de données d'état civil et les producteurs des données. Alors, à l'échelle internationale, on recommande au gouvernement d'adopter des plans d'urgence avec la pandémie COVID-19. Est-ce que c'est l'une des manifestations que nous avons vues à Bamenda avec des campagnes dans les rues ? Alors, au cours de la célébration qui a eu lieu ce 10 août, la troisième journée africaine de l'enregistrement des faits et statistiques d'état civil, il faut dire que le Cameroun l'a célébré de manière particulière. Après le lancement qui s'est passé ce 10 août même à Okola, on a eu droit à des célébrations, à des manifestations sur l'étendue du territoire à travers les 10 agences régionales du Bureau national de l'état civil. On est passé par des campagnes motorisées de sensibilisation, des émissions radio, des émissions télé, qui avaient uniquement pour but de rappeler déjà à la population l'importance de déclarer les faits d'état civiles sur notre côté. Et de tirer l'attention des pouvoirs publics sur l'importance d'accompagner ces actions-là, d'enregistrement des faits d'état civiles sur l'étendue du territoire. L'état civil, c'est un système. L'état civil demande l'intervention, l'implication de plusieurs acteurs pour qu'une naissance soit enregistrée. Il faut déjà l'interaction entre les services sanitaires et les services chargés de l'enregistrement des faits d'état civil. Les mairies ? Les centres d'état civil et les formations sanitaires où les naissances surviennent. C'est cette intervention-là qui permet à terme de capter la naissance dans le système d'état civil. Alors le BUNEC travaille de concert avec le ministère de la Santé pour que ce lien soit vraiment bien établi, afin qu'on puisse passer... Il y a des zones au Cameroun où les femmes enceintes n'ont pas accès aux hôpitaux à cause du désenclavement, ou alors à cause de l'accès difficile. Comment vous faites pour atteindre cette personne-là ? Il faut également dire que l'état civil, les naissances ne se déclarent pas, uniquement par les responsables des formations sanitaires. Alors il est prévu dans les tests portant sur l'état civil que lorsqu'une naissance survienne, les populations, la communauté, les parents des enfants peuvent, ou toute personne qui a eu connaissance de la naissance, se rapprocher du centre d'état civil avec des informations précises pour déclarer la dite naissance. Vous parlez plus des naissances, il y a les décès. Il y a également les décès, et vous avez raison de le dire, parce que l'enregistrement des décès, c'est le fait vraiment le moins enregistré, le fait d'état civil le moins enregistré, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on enregistre moins de 5% d'enregistrements des décès sur l'étendue du territoire national. Quels sont vos paliers de ce problème ? Comme je l'ai dit, nous sommes en collaboration avec le ministère de la Santé. Nous avons récemment, entre le ministère de la Santé et le BUNEC, qu'il y a un mémorandum d'antan qui a été signé, qui porte vraiment sur la facilitation de la communication entre ces deux structures, les structures sanitaires et les centres d'état civil. Je vais beaucoup plus parler des zones enclavées. Est-ce que vous avez un dispositif de plaidoyer auprès des leaders d'opinion ? Oui, c'est... Parce qu'il y a des endroits où on fait 10 km pour arriver dans un centre de santé ou dans un centre d'état civil. Justement... Est-ce que les agents des centres d'état civil ne devraient pas faire l'inverse, c'est-à-dire partir de leur bureau pour les villages, à pied ou à vélo ? Vous touchez là l'une des actions que le BUNEC mène actuellement sur le terrain, à travers le projet d'enregistrement universel des faits d'état civil, qui est soutenu par l'UNICEF. C'est un projet qui a pour but de projeter le service vers la population, à travers des outils comme le cahier du village. Le cahier du village est un outil qui est remis au chef du village et qui permet de recenser l'ensemble des faits d'état civil survenus au sein de la communauté pendant une période précise. Et lorsque ces faits sont recensés, l'information est immédiatement transmise à l'officier d'état civil. Donc l'état civil se déplace vers la population afin de capter les faits vers la population. Et il faut dire que ce projet se met en œuvre dans la région de l'extrême-nord et dans la région de l'Est, qui sont les régions les plus touchées par le faible taux d'enregistrement. Mais parmi les dysfonctionnements, on peut aussi accuser l'ignorance des populations qui, malgré les campagnes séparadiophoniques, restent sourdes. L'ignorance des populations, parfois l'irresponsabilité également de certains parents qui renvoient toujours à plus tard la déclaration d'un fait d'état civil. Mais il faut se dire que vraiment, aujourd'hui, avec toutes les actions que nous menons sur le terrain, nous avons essayé de réduire ce faible taux de déclaration à travers des actions d'information, d'éducation, de communication au sein de la population. Donc, nous interpellons les populations, nous appelons les populations à plus de conscience en déclarant les faits d'état civil, parce que tout part de là. Lorsqu'un fait n'est pas enregistré, il n'est pas déclaré, il ne peut être enregistré au niveau du centre d'état civil. Alors, le ministère du développement local et de la décentralisation avait instruit, je pense bien, la construction d'un certain centre. Qu'est-ce qu'il en est à ce jour ? Bon, ce projet de construction des centres d'état civil, il faut le dire, c'est un projet qui a été mis en œuvre dans le cadre du programme de réhabilitation de l'état civil, qui a été mis en œuvre au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et dans le cadre de ce projet, on a procédé à la construction de dix centres pilotes. Aujourd'hui, le plan stratégique de réhabilitation de l'état civil prévoit la poursuite de la construction de ces centres-là. Et puisque actuellement, aujourd'hui, le financement de l'état civil... Est-ce que ces centres sont construits dans des zones ou des sites assez stratégiques, c'est-à-dire d'accès facile ? Parce que s'ils sont construits près des chefferies, ou alors de chefferie traditionnelle, ça peut plus ou moins obliger le chef à faire de son opérative, à concrétiser son opérationnalité. Il ne s'agit pas de sélectionner des centres d'état civil. Il s'agit de construire l'ensemble des centres d'état civil secondaires sur l'étendue du territoire. Justement, je parle de positionnement stratégique. Parce que si quelqu'un se trouve à Upstation et que le centre d'état civil se trouve à Bambili pour y accéder, je ne sais pas si on se comprend, qu'est-ce qu'on fait pour rendre votre objectif concret ? Ce que nous devons déjà comprendre, c'est que la création des centres d'état civil répond à cette préoccupation que vous posez. La création des centres d'état civil vise à rapprocher le service des populations. Donc, les critères de création d'un centre d'état civil secondaire sont entre autres l'éloignement du centre de la localité d'un centre d'état civil existant ou alors des problèmes de communication. Il peut s'agir d'enclavement entre ce centre et le centre principal. Du coup, lorsque ce centre est créé, il répond à un besoin précis, d'où la nécessité de le construire et de le rendre opérationnel, puisqu'il s'agit d'un service public. D'accord. Alors, on va ajouter notre entretien en parlant des partenaires que vous pouvez avoir. Vous avez peut-être l'Union européenne, vous avez d'autres institutions internationales qui vous appuient dans votre démarche ? Oui, effectivement, l'Union européenne à travers le PASECA, qui est également un projet qui est mis en œuvre à travers l'Union européenne, à travers le BUNEC. Nous avons la GIZ à travers le programme PAMEC. Nous avons l'UNICEF qui soutient le projet d'enregistrement universel des faits d'état civil. Mais il faut également relever que nous avons d'autres partenaires comme la COICA, qui s'intéressent aux questions d'enregistrement des faits d'état civil. Nous avons beaucoup d'autres partenaires comme ça qui sont intéressés par les questions d'état civil, la coopération brésilienne, par exemple, qui est intéressée par le soutien au fonctionnement du système d'état civil camerounais. Donc, et ces partenaires, il faut le dire, nous apportent énormément, nous apportent énormément au quotidien parce que plusieurs actions, déjà pendant la période de COVID-19, il faut le dire, l'UNICEF a apporté un appui en matériel auprès des centres d'état civil secondaire du pays. Nous avons également bénéficié de cet appui de la part de la GIZ. Donc, il faut dire que vraiment, ces partenaires nous apportent énormément dans notre lutte pour un meilleur système d'état civil au Cameroun. Merci infiniment d'être venus à Twilight. On espère encore aller vous voir à l'œuvre sur le terrain pour mieux communiquer sur ces informations statistiques qui sont importantes pour le développement d'un pays. C'est moi qui vous remercie. En l'occurrence, le Cameroun. Merci. Merci. Ne partez pas, on va prendre une respiration et on se retrouvera. au menu décryptage, de l'actualité, analyse et commentaires, un plateau riche et à l'échange. Nous allons prendre la direction de la région. On s'ensibilise, nous sommes là. Jusqu'à présent, on continue à sensibiliser. Ceux qui entrer, on sensibilise. Celui qui va entrer en ville si on l'arrête, il n'est pas notre reste. Moudou Taximan ont profité de cette architecture pour permettre à ce qu'il pouvait être identifié. le décret de 2016. Vous avez mobilisé des acteurs du secteur de la littérature. Pourquoi un réveil si brusque ? Les enfants n'ont pas toujours les enfants à la vaccination de routine du programme de vaccination. La radio, vous avez Nostalgie Radio à Douala. Cia TV Littoral FM 105 avec Cyril Bogic. Vous avez joué au tourisme télévisuel. Le joueur de coton sport qui tantôt est milieu de terrain, milieu défensif, milieu offensif. Et là, j'avais marqué le but d'égalisation. Et après, j'ai fait un pass décisif pour le deuxième but qui nous a envoyé directement au huitième de finale pour la première fois un groupe du monde. Cia TV News. Ici, toute l'info. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carré Social. À la une, lutte contre les maladies prostatiques au Cameroun, une campagne de dépistage de ces maladies. Comment se faire détecter ? Ça signifie qu'à partir de 40 ans, pour des sujets, dont un membre, la famille, a eu à développer un cancer, il est préférable de passer voir un médecin. Les causes peuvent être multiples. La couleur verte est la couleur la plus présente dans la nature, n'est-ce pas ? On l'associe à l'espoir et à la chance. Toujours ce 17 novembre, le monde célèbre la journée mondiale de souvenirs de la circulation routière. Placée sur le thème, la vie n'est pas une pièce de rechange de véhicule. CRTV News, ici, toute l'info. Tout d'abord, le volet purement sportif avec les finales dames et messieurs de lancers de poids, de son en longueur, de course sur 60 et 400. La stratégie n'était pas bougée. Donc, notre port était si fort. Deuxième tour éliminatoire de la saison régulière de la basketball. L'Africa League, trois clubs sur huit ont obtenu leur biais d'entrée. J'ai vu aujourd'hui une équipe très engagée, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. CRTV News, ici, toute l'info. Nous faisons pour neuf dans cette édition de In Vitro. Le soin corporel et particulièrement celui du dos est au menu de cette édition. Ici, comme vous l'avez dit en introduction, nous sommes dans la salle de contrôle des préservatifs. Nous faisons un contrôle de la conformité et de la qualité des préservatifs masculins et féminins. Nous allons appliquer du miel qui est très riche en nutriments. Comment est-ce que se porte ce métier à présent, ce métier de bijoutier ici au Cameroun ? Actuellement, ce que je peux vous dire, la bijouterie, ça ne m'as plus. Ce travail consiste à traiter toutes les dégradations, que ce soit les nids de poules, que ce soit les fissurations ou les affaissements. Le principe est simple. Il faut que je mouille d'abord les deux cylindres. Quand je finis de mouiller les deux cylindres, c'est pour que, quand je passe, on ait une route déjà ouverte à la circulation après mon passage. CRTV News, ici, toute l'info. Vous regardez Twilight sur CRTV News. On entame le troisième sujet de ce soir. Il concerne la déficience et les incapacités. On célèbre les handicapables parce qu'il vient de se tenir à Yawondé, le Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Mme Caroline Ndjewel. Bonsoir. Vous êtes le sous-directeur de la réinsertion socio-économique des personnes handicapées au ministère des Affaires sociales. Bienvenue à Twilight. Merci. À ma gauche, Dr. Joseph Enyaga-Oye. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Twilight. Si. Vous êtes le représentant pays de Sight Savers. Tout à fait. Alors, quand on dit Sight Savers, ça ressemble à Sauveur de la vue. Oui, c'est ça. Sur le plan littéral, c'est Sauveur de la vue. Mais ça, c'est le nom, on va dire, constitutionnel. Oui. Mais sur le plan des actions, nous ne nous limitons pas que aux questions de la vue en ce moment. Vous avez élargi votre spectre. Le spectre a été élargi à toutes sortes de handicaps. Oui. Pas seulement le handicap visuel. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. On va en parler dans quelques secondes. Juste le temps de recevoir Gaëlle Bono. Quelques secondes, un peu plus tôt que l'heure habituelle, parce que vous savez, à 19h, c'est censé être le temps de consommer l'actualité. Bonsoir, Gaëlle. Bonsoir, Gisèle. Merci pour le beau rouge. Merci. Alors, la cérémonie de remise des clés pour les maisons des 22 gloires du football 1990, c'était aujourd'hui. Effectivement, la cérémonie de remise des clés des maisons aux 22 lions indomptables de la Coupe du monde 90. de s'achever il y a quelques heures. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Sports de Yaoundé en présence du ministre de l'Habitat et du Développement urbain et du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Il faut savoir que cet événement a été retransmis ce jour en direct sur CRTV News et CRTV Sport. Et justement, parlant des logements des 22 lions indomptables du Mondial 90, notre reporter Willy Abene Somba les a visités. Voici son reportage. Voici à quoi ressemblent les logements sociaux de la société immobilière du Cameroun 6 Olimbé à Yaoundé. C'est dans 7-16 appartements meublés modernes équipés chacun d'un salon, de trois chambres, d'une douche et d'une cuisine que seront logés certains anciens lions du Mondial 90. Du moins, ceux qui auront choisi Olimbé comme nouveau cadre de vie. A l'occasion, la société immobilière du Cameroun a mis les petits plats dans les grands Olimbé afin que tout soit fin près au jour de la remise des clés. Et si les goûts et les couleurs ne se discutent pas, au moins, ce sont des bâtiments flambants neufs aménagés au confort et au luxe du citoyen moderne ou moyen qui ont été rendus disponibles par la SIC pour accueillir les acteurs de la glorieuse épopée du Mondial 90. C'est des anciens lions du Mondial Italie 90 ou l'Oise et Angrois qui auront choisi ce camp SIC bénéficieront de la proximité avec le stade Olimbé ainsi que d'un espace totalement désenclavé. Rappelons que les clés de ces logements sociaux ont été remis aux bénéficiaires ce 27 août 2020 au palais polyvalent des sports de Yaoundé au cours d'une cérémonie officielle. Gaëlle, vous dites que le ministre de l'administration territoriale a quitté le littoral ? Absolument. Fin de visite pour le ministre de l'administration territoriale, le Polaton Gandhi a effectué une visite aux sinistrés. Il a notamment apporté soutien et réconfort aux populations sinistrées dues aux inondations qui se sont déroulées vendredi dernier. Notre reporter Augustin Guizana fait le bilan de cette visite. Des pluies diluviennes ont été sans pitié pour les habitants de la Sanaga maritime, l'Ovouri dans le littoral, Saint-Chou dans l'ouest, entre le 20 et le 21 août 2020. Depuis lors, les autorités municipales ont perdu le sommeil. Il serait donc urgent de concéder à l'ouverture des droits et de mener des actions préventives par la sensibilisation et la mise en fonction des comités de droits dans chaque quartier. Les autorités locales et leur population se sont senties reconfortées avec l'arrivée du ministre de l'administration territoriale sur les lieux du sinistre. À chaque étape, Paula Tangandji a procédé à la distribution du matériel de couchage et des denrées alimentaires. Dès la saison sèche, il faudrait commencer à travailler parce qu'avouons-le, il y a des interventions qu'on ne peut pas facilement faire pendant la saison de pluie, mais il est question maintenant de bien cibler le problème des inondations, ici des graines, des caniveaux, tout ce qu'il faut nettoyer, aménager. Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, est attendu à Maga dans l'extrême nord, localité aussi frappée de plein fouet par la furie des eaux. Le programme Centre Cameroon Cluster, programme de l'organisation de promotion et d'insertion sociale, économique et professionnelle des personnes handicapées, a s'est tenu à Yaoundé, un atelier sur le plaidoyer pour le recrutement inclusif des personnes handicapées. Cet atelier organisé par le Centre Cameroon Cluster avait pour objectif d'améliorer le bien-être, la participation des personnes handicapées dans la région du Centre. Reportage Nisenemé. La situation de la participation des personnes handicapées dans le milieu professionnel et la construction de leur société demeure une préoccupation majeure des acteurs sociaux. Il est plus urgent et plus important et même nécessaire que le recrutement des personnes handicapées au sein des collectivités territoriales centralisées soit démise. Ce serait là de reparer un tort qui a été longtemps causé à l'égard de ces personnes qui sont, ma foi, remplies de beaucoup de talents, remplies de beaucoup de potentiels et de beaucoup d'aptitudes. Le Centre Cameroon Cluster Programme, à travers son atelier sur le plaidoyer pour le recrutement inclusif des personnes handicapées, s'engage à renforcer les politiques publiques et locales en matière d'inclusion, d'autonomisation des personnes handicapées. Les communes s'engagent pour le recrutement des personnes handicapées lorsque cela est possible, lorsqu'il y a des recrutements et nous avons aussi pu l'aider pour, comment dirais-je, la sauvegarde, pour qu'il y ait une politique de sauvegarde de l'enfant et de l'adulte à risque au sein de la commune. Implémenter un mécanisme de sauvegarde des enfants et adultes à risque au niveau communal, prendre en compte les personnes handicapées lors des recrutements sont tant qu'autres les résolutions prises à la fin de cet atelier. Allons à présent dans la région du Nord-Ouest, les artisans de cette région ont désormais des arguments à faire valoir à la huitième édition du Salon international de l'artisanat SIARC. Ils viennent de bénéficier d'un séminaire de formation et de sensibilisation d'un jour à Bamenda, une initiative de la délégation régionale des petites et moyennes entreprises. Reportage Valentin Kouadu. Les artisans de la région du Nord-Ouest exercent dans plusieurs domaines. Nous avons dans le bois, nous avons dans la transformation alimentaire, nous avons le bijou, nous avons dans l'industrie habillement et autres. Ils sont diversement représentés. Les 45 représentants du Nord-Ouest au Salon international de l'artisanat sont conscients de l'enjeu. Je fais dans la tenue traditionnelle. J'ai dessiné deux personnes, un homme et une femme qui arrêtent la plante de paix. Pour le salon qui va se tenir à Yaoundé, je suis encore en cours. Puisque c'est international, il faut que je me bats vraiment très fort. Toute la région, par la voix du secrétaire général des services du gouverneur, compte sur ses plénipotentiaires. Nous attendons que ces artisans représentent valablement la région du Nord-Ouest. Une région du Nord-Ouest qui est riche en culture et en tradition. Vous savez très bien que l'artisanat représente une part importante de notre tradition, notre culture. Donc, nous voulons que la participation à Yaoundé soit insuffisée. Le séminaire a permis également de sensibiliser les artisans à leur inscription à la CNPS. Parlons politique à présent, les inscriptions sur les listes électorales prennent fin le 31 août 2020. À cet effet, la vice-présidente du Conseil électoral, Mme Amogoufni Abena et Kobena Apolline-Marie, est depuis ce mercredi sur le terrain. Il est question pour le membre du Conseil électoral de s'assurer du déroulement des opérations par ces temps de crise sanitaire. Le premier arrêt, c'était à Conor, dans la région du centre. Notre reportage, Emmanuel Bicon. La vice-présidente du Conseil électoral, Mme Amogoufni Abena et Kobena Apolline-Marie, est sur le terrain à quelques jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Une descente qui obéit à deux principaux objectifs. Nous avons connu une année plus ou moins sombre et très mitigée en ce qui concerne les résultats des enregistrements. Nous voulions évaluer les efforts que nos démembrements ont pu faire pour améliorer la donne. Sur un tout autre plan, nous sommes en pleine préparation des élections régionales. Si au niveau des conseils municipaux, nous ne connaissons pas un véritable problème, nous connaissons quelques soucis en ce qui concerne les membres du commandement traditionnel. Et c'est pour cela que nous sommes descendus pour évaluer l'état des choses à ce niveau. Le membre du conseil électoral a procédé tour à tour à l'évaluation du travail réalisé jusqu'ici dans chaque antenne communale du département de la Mefouéa-Conor. Il a également été question pour lui de s'assurer que les commissions mixtes fonctionnent de façon harmonieuse et dans le strict respect des prescriptions de la loi électorale. Les membres des démembrements de l'ÉCAM et ceux des commissions mixtes chargées des opérations électorales de ces départements s'engagent à renforcer leur stratégie de communication adoptée aux citoyens donc de croire en leur pouvoir de décider et d'arrêter de trouver des prétesses à l'inaction. On a chef ce journal parlant des manifestations antiracistes aux Etats-Unis et aux Etats-Unis. Tout à fait Gisèle. Aux Etats-Unis les manifestations antiracistes ne cessent de se succéder depuis un lundi dernier. Une intercation entre un noir américain fusillé à cette reprise par un policier blanc crée des révoltes dans les rues de Kenosha et de Minneapolis. Les détails dans cet élément de Claude Sondra à deux tours stagiaires. Depuis lundi dernier les villes de Kenosha et du Minneapolis subissent la rébellion. Des rassemblements en soutien à Jacob Blake un noir américain âgé de 29 ans que l'on aperçoit dans cette vidéo recevant sept coups de fusil dans le dos alors qu'il rejoignait son véhicule. Le soir même de cet événement les populations ont tout de suite saisi cette affaire pour en faire la leur. Protestation coups de feu magasins pillés deux morts et de nombreux blessés. Sa famille reste stupéfaite. Ben Crump un avocat des droits civiques a affirmé que les trois fils de la victime se trouvaient dans son véhicule au moment de l'action. Pour l'instant le père de famille se retrouve entre la vie et la mort car une bonne de la mort. Samuel Epinière et son estomac a été atteint a déclaré maître Patrick Salvi un de ses avocats lors d'une conférence de presse. Cette situation vient réveiller le mouvement de Black Lives Matter qui est né après le meurtre par strangulation de George Floyd aux Etats-Unis il y a trois mois par des policiers blancs. Une triste nouvelle qui vient pourtant mettre un terme aux 19h Gisèle chers téléspectateurs. Merci Gaëlle. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs on respire et on poursuit avec le troisième entretien de ce soir. Bienvenue à votre magazine de santé par les aliments riches en magnésium et en phosphore l'arachide encore appelé les cacahuètes. La grosseur maintenant aussi détermine en quelque sorte certaines variétés mais l'essentiel c'est les nutriments toutes ces variétés là procurent les mêmes nutriments. Découvrez quelques astuces de nettoyage rapide et économique pour retrouver une semelle toute neuve. Mes recherches ont prouvé que les feuilles de magnum permettent déjà de baisser le taux de sucre. Nous avons tous ceux qui sont hyper tendus et les feuilles de magnum sont idéales pour eux. Déjà parce que les feuilles de magnum contiennent la vitamine C. La vitamine C c'est une vitamine déjà antioxydante. Solange adore le zoom accompagné de feuilles de gombo. Elle nous donne les détails de la préparation de ce plat. Regardez, on se retrouve juste après. Mon mec préféré c'est le plat de zoom accompagné des feuilles de gombo. de la bouillance et vous déposez vos pâtes. Je vais prendre ma pâtes divisées en 2001. Je vais prendre mes poids et je vais fendre en quartier. Retrouvez-nous tous les vendredis à 11h11 sur CRTV News. C'est parti. Il vient de se tenir à Yaoundé un comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. Alors, je vous ai présenté mes deux invités tantôt. Pour commencer, Madame, dites-moi, vous avez assisté à ces travaux au cours desquels on a d'ailleurs validé un référentiel pour les déficients et incapacité des personnes handicapées du Cameroun. Dites-nous, ce document-là, il consiste en quoi exactement ? Merci, Gisèle, de me donner l'opportunité au nom de Madame la ministre des Affaires Sociales de donner un peu en quoi a consisté les travaux du CONRA. Le CONRA qui est une abréviation qui est le comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. Au cours de cette session, il y avait deux points importants qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait la validation du référentiel d'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées. Et puis, il y avait également l'évaluation à mes parcours des travaux des commissions spécialisées qui sont chargées de poursuivre l'élaboration des textes réglementaires. Donc, il faut dire qu'au cours de cette session, effectivement, ce référentiel a été validé. Mais il faut rappeler que c'est un long processus. C'est un processus qui part depuis 2010 avec des concertations avec des médecins spécialisés parce qu'il s'agit des déficiences motrices, des déficiences sensorielles, des déficiences mentales. Et ce sont des aspects qui relèvent des spécialités médicales. Tout à fait. Voilà. En 2015, il y a eu une session du Comité national pour la réadaptation qui a validé ce document. Et au regard des évolutions, Mme le ministre s'est dit en 2020 qu'il était question de ressortir ce document, de le dépoussiérer en invitant davantage, encore une fois de plus, des médecins spécialistes qui sont venus compte tenu de l'évolution de la science revoir un peu comment est-ce qu'on évalue le taux d'incapacité potentielle permanente. Parce qu'il faut dire que l'évaluation de ce taux relève du secteur médical. Comme le dit la loi. C'est le médecin qui évalue le taux d'incapacité potentielle permanente. Mais ce qu'on ajoute dans ce document, et c'est une avancée, c'est que le ministère des Affaires sociales qui est chargé de la protection des personnes handicapées avec les médecins se sont dit que l'environnement a une influence fondamentale sur la personne handicapée. Ça veut dire que la personne handicapée est handicapée parce qu'il y a des barrières, des obstacles qui l'empêchent d'avancer. La déficience est déterminée par le médecin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais si rien n'est fait, la personne handicapée peut rester clouée sur place parce qu'il y a une interaction qui se passe entre la personne handicapée et son environnement. C'est-à-dire environnement, ça peut être les personnes, la communauté, ça peut être le travail. C'est pour ça que nous avons pensé que cette évaluation doit prendre en compte non seulement la dimension médicale mais également la dimension sociale à travers une enquête sociale qui est menée par les travailleurs sociaux. et c'est cet aspect important que nous avons ajouté dans ce document et je peux dire ici que nous avons eu le retour des personnes handicapées qui sont membres du Conrad qui ont trouvé que c'était une avancée importante qui permettait véritablement de donner un taux. Parce qu'il faut rappeler que le certificat médical spécial qui est délivré par nos médecins c'est lui qui permet au ministère des affaires sociales de délivrer la carte nationale d'invalidité aux personnes handicapées et cette carte nationale d'invalidité donne droit à un certain nombre d'avantages sur le plan de transport sur le plan d'accord pour avoir accès à cette facilité effectivement merci Docteur Royer vous avez assisté à ces travaux en tant que partenaire on veut dire que Sightseverer ne s'occupe seulement des personnes déficientes visuelles mais a élargi son champ d'action comment vous avez jugé ne soyez pas gentil on n'est pas obligé d'être gentil comment est-ce que vous avez jugé ces travaux les résultats qui en sont sortis je veux dire on est la partie pour valider voilà merci madame Anguene de cette question si vous permettez très rapidement je voulais dire que Sightseverer pour ceux qui ne connaissent pas Sightseverer est une organisation internationale qui travaille dans 30 pays une trentaine de pays dans le monde et nous oeuvrons pour l'égalité des chances des personnes handicapées pour que les personnes handicapées aient un accès à tous les aspects de la vie sociale sur la base de l'égalité avec les autres et à ce titre nous sommes un partenaire du ministère des affaires sociales depuis un bon moment et ce travail que madame Wendjel a décrit tout à l'heure nous sommes partie prenante depuis le début alors dans le référentiel alors comment est-ce que nous avons trouvé les travaux je dois déjà saluer le fait que le Congrat en tant que structure le Congrat qui est une structure consultative qui participe à la coordination de l'action gouvernementale des différents départements pour la prise en compte de l'inclusion sociale la promotion des droits des personnes handicapées donc ces travaux-là sont très bien déroulés je veux dire qu'est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous insistez et ils ont répondu dans les axes les points qu'il y a dans ces documents répondent aux exigences internationales oui tout à fait tout à fait absolument madame on a dit un point très important parce que quand on fait un certificat médical souvent c'était juste l'aspect médical or on sait qu'il y a plusieurs définitions du handicap une définition médicale une définition sociale mais en fait le handicap c'est une interaction entre la déficience qui est souvent médicale qui est médicale et l'environnement vous avez bien dit tout à l'heure c'est pas seulement c'est peut-être un environnement humain un environnement institutionnel l'environnement infrastructurel physique bâti comme les bâtiments ou l'environnement infrastructurel ou physique naturel d'accord concrètement parlant comment est-ce que votre structure qui est partenaire à l'État partenaire au gouvernement se déploie ou alors s'emploie pour faciliter l'inclusion justement des handicapés aussi bien sur le plan de l'éducation que sur le plan professionnel qu'est-ce que vous faites en réalité ? on remercie beaucoup pour cette question là donc en fait comme j'ai dit c'est vraiment notre focus si je prends par exemple l'éducation inclusive oui je dois dire que avec le ministère d'éducation de base nous avons un accord de partenariat à travers lequel nous appuyons le ministère sur deux volets le premier volet c'est le développement de la politique d'éducation inclusive en ce moment nous sommes en phase de finalisation et d'adoption de cette politique là oui de manière termine c'est-à-dire que si un enfant est non-voyant il ne faudrait pas qu'il soit mal à l'aise de se retrouver ou alors que ses camarades bien portants ne soient pas indisposés de l'avoir parmi eux est-ce que c'est ça de manière de manière terre à terre il y a 68 écoles pilotes qui ont été créées par le ministère d'éducation de base et nous accompagnons le ministère d'éducation de base dans ces écoles là ce qui se passe concrètement c'est que les enfants handicapés qui vont dans ces écoles là effectivement nous avons tout un paquet d'accompagnement qui adresse tous les aspects qui sont liés à cette éducation inclusive là depuis les curriculats depuis l'environnement l'assistance technologique l'encadrement après les parents l'enseignement les curriculats etc donc et personnellement je suis un témoin de ce qui de ces écoles là j'aime bien raconter l'histoire du petit Soule que j'ai vu à l'école de Maillot à Lyon que j'ai vu à l'école de Maillot à Lyon est handicapé intellectuel mais nous sommes arrivés à l'école il est dans une école inclusive à Domaio à Marois que nous accompagnons et nous sommes arrivés à l'école avec des visiteurs du ministère des relations extérieures qui voulaient aller voir ce qu'on fait sur le terrain et nous avons été stupéfaits de voir que à Lyon était la star de l'école c'est à dire que on a trouvé à Lyon en séance de prière c'était l'heure de la prière avec ses camarades il était encadré par ses camarades il était complètement intégré et nous avons fait l'observation d'une leçon où à Lyon handicapé intellectuel participait effectivement à répondre aux questions donc ça c'est quelque chose de tout à fait cela votre action aussi va en droite ligne avec l'envie pas l'envie la décision d'impliquer les handicapés à la participation de la vie politique oui tout à fait ça c'est un autre volet un autre volet notre action que nous avons commencé j'aime bien mettre le curseur là exactement en 2009 avant l'élection présidentielle nous avons fait un travail j'ai pas peur des mots je pèse bien à ce jour madame vous convenez avec moi que les awards ne sont pas très très communément gagnés par les institutions camerounaises d'accord je peux vous dire que ce plan l'écran a gagné une dizaine d'award au plan international oui par rapport à l'inclusive au caractère inclusif et accessible des élections au Cameroun donc nous avons fait beaucoup d'avancées tout n'est pas parfait mais au moins sur le côté participation à l'organisation pratique de l'élection nous avons il y a beaucoup d'avancées que l'écran fait et je voudrais ici saluer le management successif de l'écran parce que là-bas on a trouvé des personnes vraiment ouvertes qui ont adopté ça c'était très réceptif très réceptif et qui aujourd'hui sont l'écran alors vous voulez dire que le Cameroun même s'il n'a pas encore ratifié certaines conventions sur le respect des droits des personnes handicapées a quand même réalisé ce nombre de choses oui oui le Cameroun a réalisé plus que beaucoup de pays beaucoup de pays qui ont ratifié et c'est là où ça nous gêne un peu parce qu'on se rend compte que sur le plan de l'insertion socio-politique économique des personnes handicapées le Cameroun a fait de grandes avancées et nous avons là des choses à montrer mais le fait que nous n'ayons pas ratifié nous fait rater une vitrine à l'international donc vraiment c'est un appel pour la ratification de ces conventions peut-être nous éclairer nous édifier sur quelques aspects sur lesquels le Cameroun est avancé oui le Cameroun est avancé déjà sur le plan électoral c'est à dire que le côté inclusif des élections au Cameroun moi j'ai présenté ça je me rappelle j'étais une fois en Inde j'ai fait une présentation et tout le monde qui venait vers moi disait mais comment vous avez fait dans votre pays vous avez réussi à faire même si on n'a toujours pas de rampes dans toutes les institutions nous avons fait beaucoup de chemin déjà et là ce chemin là l'une des façons de le mettre en vitrine c'est que le pays ratifie la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées parce qu'on a donné cette plateforme là au niveau à Genève au niveau de la commission de cette convention d'accord alors dites nous qu'est-ce que le MINAS fait en ce moment concrètement pour faire que les comment dire pour permettre aux personnes handicapées quel que soit le type de leur handicap de s'approprier toutes les dispositions et mesures que vous prenez pour que leurs conditions de vie soient meilleures alors je vous remercie Gisèle pour cette question et je suis ravie du fait que nos partenaires principales qui est s'assuré a un retour positif à l'endroit des actions qui sont munies par le gouvernement et je voulais dire que les avancées il n'a fait pas des avancées dans le cadre électoral mais il y a des avancées sur le plan juridique il y a déjà la loi de 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées qui est une loi qui protège suffisamment des personnes handicapées parce que quand on rentre à l'intérieur de cette loi on se rend compte qu'elle a des aspects liés à la prévention des personnes handicapées prévention sociale prévention médicale on a également des aspects liés à la réadaptation des personnes handicapées quand vous allez au centre national de réhabitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Emile et Léger de Yaoundé il y a un autre centre qui est en construction à Marois toujours pour les personnes handicapées elle a également des aspects liés à l'intégration socio-économique des personnes handicapées et par intégration socio-économique vous allez entendre des aspects liés à l'éducation il en a parlé tout à l'heure on a des aspects liés à la formation professionnelle on a des aspects liés à l'emploi des personnes handicapées on a l'accès comme il a dit tout à l'heure la participation des personnes handicapées à la vie publique dans le champ électoral et puis on a l'accès aux infrastructures à la communication et l'accès aux activités culturelles donc c'est tout ce vaste champ des prestations qui sont contenues dans la loi de 2010 il faut dire qu'en 2018 le premier ministre chef du gouvernement a signé deux textes importants déjà le décret d'application de cette loi et le texte qui réorganise le comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique donc c'est pour dire qu'il y a des avancées et ce qui est fait c'est la sensibilisation la sensibilisation au niveau du ministère des affaires sociales au niveau de la centrale pour amener les personnes handicapées à savoir qu'il y a des choses qui sont faites pour elles et qu'elles ont droit à un certain nombre de choses en 2019 il faut dire que madame la ministre pour opérationnaliser les décrets d'application a mis en place un projet d'informatisation de la carte nationale d'invalidité ce projet d'informatisation est suffisamment avancé et nous sommes accompagnés dans ce processus d'accord merci infiniment on va achever notre entretien parce que nous sommes à une minute de la fin je vais vous donner quelques secondes seulement pour nous dire un peu si vous avez inclus les TIC et comment vous vous intégrer votre appui par rapport aux mesures barrières contre Covid-19 je dois dire qu'une fois de plus en partenariat avec le ministère des affaires sociales le ministère des affaires sociales a une initiative très intéressante pour s'assurer que les personnes handicapées que la composante handicap est prise en charge dans la réponse à la Covid au niveau du pays et là il y a un certain nombre de mesures malheureusement il nous manque du temps mais pour dire que même par rapport au Covid on travaille avec le ministère des affaires sociales pour s'assurer que les personnes handicapées ne sont pas laissées pour compte que la réponse est sensible à la composante handicap très rapidement merci infiniment d'être venu merci de rester avec nous pour achever cette émission mesdames et messieurs Toilay de ce 27 août 2020 prend fin ici au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo